Aujourd'hui, toujours dans la continuité de cet itinéraire et un quart de siècle, imam en France, plus d'un quart de siècle aujourd'hui, durant le 8 janvier dernier, j'ai entamé la 26e année, résident en France, imam en France. Mais avant d'y arriver, ce qui est logique, je parle de mon itinéraire. Avant de pouvoir monter sur le milbar ou le podium et devenir imam, il y a un itinéraire qui a été fait. Et cet itinéraire, je vous ai parlé des 10 années du Canada. Pendant ces 10 années du Canada, je peux la considérer avec le peu de bagage et la lecture que j'ai pu profiter. Quand j'étais au Maroc jeune, je vous ai dit que je lisais tout ce qui se passait entre mes mains. Au point que je me rappelle, j'ai lu le livre « Jumhoriet Aflaton », « La République de Platon ». Je l'ai lu, même si je ne comprenais pas beaucoup, mais c'est un livre où il y a beaucoup de logique. Mais c'est très intéressant. Donc, je lisais tout. Les livres de littérature, de philosophie, d'histoire comme « Mille Nuits » et des livres de religion. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, le cadre commence à se stabiliser. Je vous ai parlé de Fethi Yakan, de Seyyid Qutb. Ce sont les deux livres que je me rappelle. Bien sûr, il y a le grand livre qui est le Coran. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Le Coran, le Kitar. Le grand livre que j'ai lu et qui m'a beaucoup accompagné, que ce soit dans l'école coranique ou dans la mosquée ou dans la maison, c'est le Coran. Mais le cadre, il était petit. Et il va grandir, arriver au Canada. L'opportunité de rencontrer des savants, l'opportunité de rencontrer des gens compétents, l'opportunité de mieux comprendre la religion musulmane parce que je vais vivre l'universalité de l'islam. Je vais trouver le monde arabe-musulman et je vais trouver avec le monde arabe-musulman le monde asiatique-musulman. Les Pakistanais, les Bangladesh, les gens de Bengal, les gens de la Malaisie, même de l'Inde. On va rencontrer tous ces gens-là. La seule population que je n'ai pas eu la courtoisie de rencontrer, peut-être une ou deux personnes, c'est les Iraniens. Cependant, j'ai travaillé chez une personne dont j'ai oublié le nom. Il était un ancien ministre iranien qui a quitté le pays après la révolution. Il avait beaucoup d'argent et il achetait beaucoup de bâtiments. Et quand on est étudiant, cet homme-là, on avait l'habitude de travailler pour lui, pour 200 dollars par appartement, 200 dollars canadiens. Je m'en rappelle très bien, ça nous permet de vivre. 200 dollars canadiens pour retaper, comme dit ici dans le langage courant, pour rénover l'appartement. On ne faisait que la peinture. C'est-à-dire, 200 dollars, on était deux, on l'a partagé entre nous pour renouveler l'appartement de la peinture avant qu'il la loue. C'est le seul personnage iranien que, vraiment, j'avais une approche avec lui commerciale. Et il nous aidait, bien sûr, entre parenthèses, il y a l'exploitation, vous le savez très bien. Toutes les personnes qui n'ont pas le droit de travailler pour qu'ils travaillent clandestinement, ils doivent accepter le minimum. Et on doit accepter l'injustice de ne pas être payé comme tout le monde. Et donc, on acceptait parce qu'on avait besoin d'argent. Et on travaillait pour renouveler les appartements en leur donnant un air propre, l'allure comme quoi ils sont propres, ils sont renouvelés, pour qu'ils puissent les louer. C'est le seul. Le reste, je ne crois pas que j'ai eu contact avec des Iraniens. Les Chites, j'en ai connu des Libanais, des Irakiens, certains de l'Imarat, mais pas plus. Le monde musulman, c'est-à-dire de l'Egypte jusqu'au Maroc, il n'y a pas de schisme à l'époque. Les Chites, à l'époque, je me rappelle d'un Marocain, il s'appelle Murtar, oui, je viens de me rappeler, subhanallah, maintenant. Il s'appelle Murtar. On se doutait s'il était Chite ou non, parce qu'il était toujours sur la défense de la révolution iranienne. Je vous ai promis qu'il y aura une intervention, un épisode, peut-être plus, sur la question du schisme, que ce soit au Canada, que ce soit à mon arrivée ici en France, parce qu'il y a des choses à dire sur ce sujet-là, incha'Allah. Donc voilà. Et l'itinéraire sur ces dix années, c'est un itinéraire qui était tracé. C'est-à-dire les gens, il n'y avait pas, on va dire, une lecture aléatoire, je fais ce que je veux. Non, il y avait un cadre. Il y avait un cadre, quels sont les livres à lire, les sujets à comprendre. Et il n'y avait pas que la lecture concernant au solfiq, mustalah al-hadith, par exemple, ulum al-Qur'an. Non, il y avait vraiment un programme. À travers le maya que je vous ai cité, il y a un programme. Dans ces cercles, dans ces assises, pardon, on apprenait quelque chose de structuré. Tu sens que tu avances, c'est comme si tu es à l'école. Il y a le primaire, le secondaire, et ainsi de suite. Et on avance, et on avance, et on avance. Comme je vous ai dit, le livre, le premier au solfiq que j'ai lu, Mohamed Khalaf et Mohamed Abou Zahra. Le shir qui nous a enseigné, il a commencé avec le moustasfa. Le moustasfa, celui de l'Ghazali, et Irchad Fouhul. Il nous a donné le choix entre deux. Déjà, ces deux livres, c'est très lourd pour moi, personnellement. C'est vrai, je viens d'un pays arabophone. C'est vrai, il y a de la matière dans la langue arabe, je peux comprendre. Mais au solfiq, tu ne peux pas le comprendre avec une facilité. Alors, mon cher Zouvel, j'ai dit à l'akhir, il m'a donné Mohamed Abou Zahra, qu'il avait dans sa bibliothèque, et Mohamed Khalaf. On a commencé, pardon, Abou Abou Khalaf. On a commencé, j'ai commencé à lire ces deux livres pour avoir une conception. C'est quoi, ilme au solfiq? Juste pour comprendre, c'est quoi, ilme au solfiq? Alors, j'ai lu ces livres qui m'ont éclairé, surtout le livre de Mohamed Abou Zahra. C'est un livre à peu près de 400 pages, mais ça m'a beaucoup éclairé. Ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir avancer avec le moustasfa ou avec Irchad Fouhul, qui appartient à Shoukani. Puis, dernièrement, on a vu beaucoup de savants qui ont écrit sur l'ilm au solfiq. Rahmatullah alayhi wa Abou Zuhayli, il a un bon livre sur le solfiq. Il y en a d'autres qui ont écrit, mais à l'époque, c'est ce qui était à notre portée. Il n'y avait pas l'internet, il y avait seulement, comme je vous ai dit, McGill, l'université McGill pour y aller, parce qu'il y avait une bibliothèque. Il y a la section des études islamiques. Est-ce qu'il y a une bibliothèque très riche ? Mais il faut y aller et y aller chaque fois. Il y a la neige, il y a le froid, il y a l'université, il y a les études. Donc, on ne peut pas y aller tout le temps. Mais par contre, ce qui était à ma portée, c'est la bibliothèque de mon cher qui était à ma portée. Et donc, ça m'a permis de bouquiner et ça m'a permis d'étudier, d'éluire pas mal de livres et de comprendre mieux. Surtout, l'hamdoulilah, qu'on a un cadre qui peut nous expliquer et qui peut nous alimenter. Et tout ce qui est, pour nous, difficile à comprendre, l'hamdoulilah, parce que ça, c'est très important. Il y en a qui prennent les livres et ils commencent à lire. Et croyez-moi, un livre, tu as besoin d'un shir. Tu n'es pas en train de lire un livre de pensée, une personne qui parle de sa pensée. Tu es en train de lire des livres de ulom shar'iyah. Et l'ulom shar'iyah, que ce soit au sol fiqh, que ce soit moustalah al-hadith, ou ulom al-hadith, ou moustalah al-Qur'an, ou au sol tafsir, si tu n'as pas de shir, tu vas t'égarer. Parce que parfois, il faut qu'il y ait des shir qui t'expliquent. Parce que les livres, il y a des mots cadenassés. Et c'est un shir qui t'ouvrira les mots cadenassés dans la lecture de ces livres-là, qui maîtrisent la matière. Et ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut te faciliter la lecture. Il faut qu'il y ait l'homme de la science. Au sol fiqh, il faut qu'il y ait un au soli, ou quelqu'un qui maîtrise l'au sol, qui t'explique au sol fiqh. Juste par exemple, al-sunna au sol fiqh, ce n'est pas sunna inda al-fuqaha. Et ça, beaucoup ne le savent pas, que al-sunna, quand au sol, il dit sunna, qu'est-ce qu'il veut dire par sunna ? Il regarde sunna autrement. Par contre, al-faqih, dans la jurisprudence, al-sunna, c'est la pratique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On va dire sunnat au dhuhr. La prière du dhuhr, c'est quoi sa sunna ? La prière du fajr, c'est quoi sa sunna ? Cependant, au soli, ce n'est pas ça ce qu'il regarde. Il regarde sunna émanant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la sunna du prophète ? Il va te dire, il y a la sunna parolétique, la sunna gestuelle, et la sunna confirmative. Voilà comment il va t'étaler la sunna. Il la regarde de ce côté-là. Elle est de quel niveau ? La parole, les gestes, ou des choses qui se sont passées devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne s'est pas exprimé. Et quelle est la sunna ? Qu'il y a plus de poids sur l'autre, et qu'il y a la priorité. Est-ce que c'est la parole qui a la priorité, ou c'est les actes qui ont la priorité ? C'est ça ce qu'il regarde au soli. Al-Quran, quand tu parles al-faqih, al-faqih, il regarde dans les détails, les versets concernant le wodo. Les versets concernant, on va dire, le divorce. Les versets concernant la prière. C'est ce qu'il regarde au soli avec les hadiths. C'est ce qu'il va regarder le faqih. Pour te dire ce que tu as fait est bien ou ce n'est pas bien. Tu t'es acquitté de ta prière ou non ? Il va regarder dans les détails des hadiths qui parlent de la prière. Au soli, non. Quand il va parler du Qur'an, il va parler dans le Qur'an, dans sa globalité. C'est ce qu'on appelle al-kulliyyat. Qu'est-ce que ça veut dire le Qur'an ? Et qu'est-ce qu'il contient le Qur'an ? Et quelles sont les règles à travers lesquelles on travaille dans le Qur'an ? C'est ça, c'est l'usul, et ça c'est le fiqh. Et si tu n'as pas un chir, tout est confondu dans ta tête. Tout est confondu. Parce qu'il faut faire la part des choses. Il faut les faire. Il y a aussi al-itqad. Le livre de référence des siyoutis. C'est un chef-d'oeuvre. C'est ce livre-là qu'on a étudié. Qui nous parle du Coran. Le Madani, le Mecquie. Quand est-ce qu'on parle du Mecquie, quand est-ce qu'on parle du Madani, les caractéristiques du Coran mécois, les caractéristiques du Coran médinois. Comment distinguer l'un de l'autre ? Les chapitres et la succession de la révélation. C'est un très beau livre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le perfectionnement dans la science du Coran. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une structure suivie. Tu ne peux pas devenir daïa imam et s'adresser aux gens si tu n'as pas les bases solides. Parce qu'il y a risque de faire des bavures. Parce que tu t'adresses au public. Et il faut s'adresser au public avec un bagage qui est sain. Un bagage qui est sain. Certes, tu ne peux pas aller chercher le consensus et l'agrément de tout le monde. Mais tu es obligé d'avoir une matière, une base solide. Et que les critiques, ils vont aller dans quel sens ? Pas dans tes acquis de base. Les critiques, ils vont aller dans le sens des divergences. Et c'est ce qui arrive avec les imams, qu'ils ont des compétences. Les bases, ils sont solides. Ils savent ce qu'ils disent. Ils savent que ce qu'ils sont en train de dire, il y a divergence où il n'y en a pas. Ils cernent la matière. Et quand il y a quelqu'un qui les conteste, il va les contester dans le cadre de ce qui est un sujet de débat, de divergence. C'est ce qui crée le désaccord. Mais pas remettre en question carrément le statut humain de la personne. Et malheureusement, une fois on a dit à Abdullah ibn Omar qu'Allah les agréait tous les deux, il y a beaucoup de pèlerins. Abdullah, fils de Omar ibn Khattab. Il lui a dit, il y a beaucoup de pèlerins satanés. Il a dit, ils sont peu. Ils sont que peu. La personne qui a dit qu'il y a beaucoup de pèlerins, qu'est-ce qu'il a regardé ? Il a regardé la masse. Comme aujourd'hui, le pèlerinage va jusqu'à 3 millions. À part l'année dernière, parce qu'il y a Covid-19, il n'y avait pas de pèlerinage. Mais dans le cas normal, permis, ça arrive jusqu'à 3 millions les chiffres. Imaginez à l'époque de Abdullah, fils de Omar qu'Allah l'agréait, peut-être 500 000. Je me demande si c'était 500 000 ou 200 000. On parle du pèlerinage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerinage d'adulte, il y a 100 000 et quelques. Alors on va dire la moitié, peut-être 20 ans après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le nombre est arrivé à 500 000. La communauté a grandi. Et pourtant, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il dit qu'ils sont peu, qu'ils ne sont que peu. De quoi il parle, Abdullah ibn Omar, radiyallahu alayhi wa sallam, de quoi il parle ? Il parle de ceux qui s'acquittent du pèlerinage dans les conditions qui leur permettent de retourner chez eux comme le jour de leur naissance. La masse, elle est là. Ils sont nombreux à faire le pèlerinage. Ils sont nombreux autour de la Kaaba. Ils sont nombreux le jour de Arafat. C'est le jour de Arafat qu'on arrive à savoir s'il y a beaucoup de pèlerins ou non. Parce que le jour de Arafat, tout le monde se rassemble. Et c'est là qu'on voit la masse. Alors Abdullah ibn Omar, radiyallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ils ne sont que peu. Que peu qui ? Ceux qui ont fait et qui ont accompli leur pèlerinage dans les conditions. De telle sorte qu'ils peuvent retourner chez eux. Avec une page propre. Allah leur a pardonné tous les péchés. Et je peux dire la même chose. Il y en a pas mal d'imams. Les imams, ils existent au nombre des mosquées. Il y en a pas mal d'imams. Au nombre des mosquées. En France, on va dire qu'il y a 3000 mosquées. Presque 3000 imams. Au Nord-au-Pontière, combien ? 10 000 mosquées ? 20 000 mosquées ? Presque 20 000 imams. Mais est-ce que tous les imams s'acquittent de leur devoir ? Est-ce que tous les imams font leur tâche ? Est-ce que tous les imams, ils ont des fondations solides sur lesquelles ils mettent les pieds ? Une formation solide qui leur permet de savoir c'est quoi leur responsabilité ? Si on a dit que la religion musulmane est une religion de réforme, et qu'à la tête de cette réforme, les réformateurs, c'est qui ? C'est les imams. C'est les imams, c'est les premiers. Parce que ce sont eux qu'Allah leur a donné ce potentiel, et ce n'est pas un privilège, c'est un devoir de s'adresser à la communauté, surtout avec la prière du vendredi, par le biais de la prière du vendredi. C'est à eux de s'adresser à la communauté. Et ce qu'ils comprennent, c'est quoi le rôle du minbar ? Est-ce qu'ils comprennent, ces imams, quand Allah subhanahu wa ta'ala exige des croyants, le jour de jugement, d'abandonner toutes les tâches entre leurs mains ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité une tâche, à laquelle les gens tiennent à cœur à cette tâche-là. C'est le commerce, l'argent. Et il leur dit, abandonnez l'argent, abandonnez les transactions, abandonnez la commerce, et orientez-vous vers l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire, celui qui a des intérêts moins que l'argent, moins que le commerce, par déduction simple, il doit bouger avant toute autre personne. On dit, Mbab Aoula, il lui revient avant le commerçant de se diriger vers la mosquée, parce qu'il n'a pas les mêmes préoccupations que le commerçant. L'argent, c'est aimé. L'argent, c'est un amour. Les gens s'attachent à l'argent. Et pourtant, Allah leur dit, abandonnez l'argent, et allez-y à la mosquée. Fermez vos boutiques, fermez vos magasins, fermez vos commerces, mettez pause, et orientez-vous vers les mosquées pour l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fass'aw ila vikrillah. C'est-à-dire, allez-y à la mosquée. À ce point-là, l'islam a élevé l'importance de la prière du vendredi. Au point même, il a ajouté, si tu es à l'intérieur de la mosquée, tu ne dis pas salam, tu ne salues personne, et tu ne dis même pas à ton voisin qui est à côté de toi, prête oreille. Parce que si tu lui dis prête oreille, tu viens de commettre une vanité, et tu viens de perdre la rétribution du jour du vendredi. C'est ce que l'islam nous enseigne. C'est pour l'importance de la prière du vendredi. Voilà l'importance de cette prière. Et alors maintenant, est-ce que tous les imams comprennent c'est quoi l'importance de cette prière ? C'est quoi l'utilité de cette prière ? Pourquoi on doit venir à la mosquée ? Et qu'est-ce qu'il doit faire l'imam durant cette prière ? Ou plutôt durant la prière du vendredi. Au-delà de la politique, et je le dis, je le souligne, l'imam doit avant tout s'orienter vers le côté social, les problèmes de famille. Il y a des problèmes de famille. Il y a la question du mariage, la question du divorce, la question du voisinage. Plein de questions qui se posent chez les musulmans. Je ne suis pas obligé d'aller sur le terrain de la politique. Si maintenant je reste seulement sur le terrain social, familial, les relations que l'islam nous a demandé de renforcer avec la société. Quelles relations doit-on avoir avec notre société, avec notre entourage, avec nos milieux ? Quelles sont ces relations ? Alors je vais vous donner des exemples que j'ai vécu personnellement quand j'ai quitté la mosquée de Tourcoing en 2000. Je suis parti, j'étais à Tourcoing, et j'ai décidé de prier la prière du vendredi à Lille, exactement dans... Oisen. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Et j'ai décidé de... Je vais choisir une mosquée comme ça pour prier le vendredi. Alors j'ai choisi une mosquée où je connais l'imam. Je connais les relations très limitées. On est deux Marocains, lui il vient du Maroc du Nord et moi je viens de Casablanca. Donc j'ai dit je vais aller prier avec lui. Et subhanallah, quand il est monté sur le minbar pour la prière du vendredi, il avait un livre entre ses mains. Comme certains imams maintenant, ils vont sur le minbar avec une tablette. Je considère ça, c'est une paresse. Une conférence avec une tablette, je peux concevoir. Mais un prêche de vendredi avec une tablette, il ne m'est pas concevable. C'est un autre sujet. Alors, il commence son discours. Et il parle de l'Union soviétique, l'ennemi rouge, le communisme. Et on est en 2000. Et sachant que l'Union soviétique, je crois en 1989, c'est une histoire du passé ça. C'est-à-dire, il est en retard d'une quinzaine d'années. Il parle du djihad afghan. Et vous savez, ce livre, après la fin du discours, je l'ai rejoint dans son bureau parce que je vous ai dit que je le connais. Je lui ai dit, montre-moi le livre. Et c'était le livre « Al-Khutab al-Badria » « Al-Khutab al-Badria » « Al-Khutab al-Badria » « Al-Badria » « Al-Badria » « Al-Badria » « Al-Badria » Il parlait de l'Union soviétique quand il a attaqué l'Afghanistan. Ça, c'est un exemple. L'imam déconnecté. Tout ce qui l'intéresse, monter sur Al-Badria et s'acquitter de sa Jumu'a. Il ne se donne pas un effort de recherche, un effort d'écriture, un effort d'actualiser les informations qu'il a. Si au moins il a voulu parler de l'Afghanistan et la problématique afghane, il aurait pu utiliser l'actualisation. Et en 2000, il y a moyen de l'actualisation. Ce n'est pas comme des années 80-90. En 2000, il y a moyen d'actualisation. Il y a moyen. En 2000, l'Internet commence à s'installer et les gens commencent à puiser dans l'Internet. En 2000, il y a les chaînes. Mais il n'a même pas été d'actualité. Et il parlait de l'Union soviétique qui a été enterrée. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple que j'ai vécu personnellement à Montréal au Canada. Je travaillais et le bureau, il n'était pas loin d'une mosquée pakistanaise. Pas loin, c'est à peu près moins d'un kilomètre. C'était la mosquée la plus proche pour moi. C'était exactement la rive sud, l'Angueuil, la région de Montréal. Et donc, la prière du vendredi, j'ai choisi cette mosquée qui était proche. Et quand je l'ai découvert, j'ai trouvé un personnage âgé d'une soixantaine d'années à mon âge actuellement. C'est lui qui fait la khutbah. Il l'a fait en langue arabe. Et sachant que c'est des Pakistanis. Qu'en arabe. Il a un petit livre. Il l'ouvre. Parce que ce livre-là, je vais le voir après. Il y a la khutbah qui est écrite en arabe. Les lettres ordu. Mais il va les lire. C'est l'arabe. Et à la fin de la khutbah, il va faire des invocations pour l'Abbas, radiyallahu ta'ala, anhou, et pour son fils, Abdullah ibn Abbas, et il va faire le daouah pour l'Abbasiyyine. Mais j'étais étonné d'entendre ça. Il fait l'invocation pour la famille, les Abbasides, avant les Ottomans. Et donc, c'est des siècles. Si le premier, il a été déconnecté par rapport à notre époque, celui-là, carrément, il est ailleurs. Alors, il est arrivé, un vendredi, j'arrive, et lui, il était en retard parce qu'il travaille. Ce n'est pas un imam, c'est juste quelqu'un que j'ai appris que lui aussi, c'est un ouvrier et que c'est lui qui fait le vendredi, chaque vendredi, dans cette mosquée. Les certains Pakistanais me connaissant, il y avait un retard au-delà de cinq minutes. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous faire la khutbah ? Je lui ai dit, à la barakatillah, je voulais attendre un petit peu, il m'a dit, non, vas-y, parce qu'on a du boulot, on doit tous rentrer au travail. Alors, j'ai fait la khutbah. Pendant que j'ai commencé, au moment où j'ai commencé deux minutes ou trois, le voilà, il arrive. Trop tard, je suis sur le minbar, je ne peux pas quitter le minbar. Et il va aller chercher, parce que j'ai commencé la khutbah, son shashiyah. On m'a donné une tunique, s'ilham, orientale, ceux qu'on ramène de l'Arabie Saoudite. Et il est parti chercher la shashiyah que je n'avais pas sur la tête. Il me l'a ramené. Et je me rappelle, ça coïncide avec le problème irakien, koweïtien. Je me rappelle très bien le début de la guerre, l'évasion américaine au Moyen-Orient et la guerre de l'Irak 1991. Et je vais parler brièvement, c'était le début, c'était au mois de janvier, 1991, c'était le début de la guerre. Et j'ai parlé de ce problème-là avec une petite traduction. Et ça a été court. À la fin de la prière, je lui pose la question, est-ce que tu étais obligé de me ramener la shashiyah pendant que je faisais le discours ? Là, il faut ouvrir une parenthèse. C'est que ce sont des ahnaf. Et l'ahnaf, chez eux, couvrir la terre, la tête, c'est presque une obligation. C'est fortement recommandé, presque une obligation. Wajib. C'est un devoir, et non obligatoire. C'est un devoir. Alors, l'ahnaf, c'est pour eux, un devoir de se couvrir la tête. Il faut savoir cela. Chez eux, c'est leur école. Comme nous, on est des malikites, la majorité du Nord d'Afrique, on est des malikites. on trouve dans les mosquées, les petites pierres pour faire les ablutions sèches pulvérales, les toilettes pulvérales. Chez eux, on trouve, à l'entrée de leur mosquée, un frère m'explique, on trouve les shashiyahs chez eux. Les shashiyahs, c'est ce qu'on pose sur la tête pour rentrer prier. C'est presque une obligation chez eux. Alors, je lui dis, il m'a répondu, il m'a dit, tu as parlé de l'Irak, et si l'Irak, on l'a perdu, c'est parce qu'on a perdu les choses intéressantes dans notre religion. Il m'a dit, comme la shashiyah. Alors, je lui ai répondu, sache que si vraiment la shashiyah ramènera l'Irak et la paix chez les musulmans et leur union, je suis prêt à en mettre sur ma tête des centaines. Pas une seule. Mais le problème, c'est ce qui est sous la shashiyah. c'est-à-dire dans la pensée. Alors, je reviens. Un imam, c'est quelqu'un qui est réformiste. Il est ancien, la ummah, il montre la voie à la ummah, pour que l'ummah puisse se réformer et devenir ummah à la hauteur de ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a dit, on a fait de vous la meilleure communauté qu'on a fait sortir aux gens. Et ça, on ne peut pas venir en claquant les doigts. C'est un travail de terrain. C'est un travail quotidien. C'est un travail dans lequel les imams doivent s'appliquer, ou s'impliquer plutôt. Aujourd'hui, l'actualité, notre jeunesse, nos familles, on sait ce qui se passe. Alors, on est où dans notre implication ? Pourtant, il y en a d'autres qui s'impliquent et qui font éloigner de plus en plus les musulmans des valeurs acquises. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas équilibré la balance. On est dans un monde qui n'accepte pas le vide et on est dans un monde qui n'accepte pas l'inaction. On est dans un monde où il faut travailler, il faut oeuvrer. On a nos valeurs de voisinage. On a nos valeurs relations enfants-parents. On a nos valeurs couples, relations épouses. On a nos valeurs. On a nos valeurs relations avec le voisinage, relations avec le bâtiment entier dans lequel j'habite. Et à travers le rôle de l'imam, c'est la formation qu'on a subie, ou plutôt qu'on nous a donnée, comment faire en sorte de transmettre ces valeurs ? Pour vraiment dire, voilà ce qui est l'islam. Mais si maintenant l'imam n'est pas capable de transmettre ces valeurs, il faut commencer par réformer l'imam lui-même. avant que de réformer la société. Parce que c'est à travers l'imam que tout se passe. Réformer la personne, la réforme de la personne, la réforme du foyer, la réforme de la société. Je parle de la société musulmane. Je parle et je tiens à le préciser. Nous, musulmans. Et c'est pour ça que la religion a donné la valeur, une grande ampleur, à la prière du vendredi. Dans ce cadre-là. Mais quand quelqu'un vit à la mosquée, il trouve l'imam déconnecté de la réalité. Déconnecté. Par exemple, aujourd'hui, la réalité veut nous dire que les règlements de comptes entre les jeunes, c'est devenu quelque chose de banal. Un jeune qui va tuer un autre pour une question de règlement de comptes, de drogue. Pour 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, peu importe la somme. C'est banal. Une balle tirée, c'est banal. Pourquoi ? Parce que ce sont des jeunes qui ne connaissent pas la valeur de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire tuer ? Et si vous avez ceux qui le font dans le règlement de comptes de la drogue, il y en a d'autres qui le font. On a de l'islam ce qu'on appelle le djihad. Le terrorisme. On a les deux limites. On a les deux extrêmes. Et pourquoi ? Parce que l'enseignement, le vrai enseignement, la vie, elle est sacrée. Et la vie, il n'a pas de valeur. La vie d'une personne, ce n'est pas 50 000 euros, 100 000 euros. C'est plus que cela. On tue quelqu'un pour un règlement de comptes, pour de la drogue, qui est nocif pour la société, qui est nocif pour les jeunes. On tue pour. On se bat pour le terrain. Ça, c'est ma zone. Il y a une lutte. Où est l'imam dans tout cela ? Où sont les prédicateurs par rapport à tout cela ? Il y a du travail, il y a du pain sur la planche, comme on dit. Ça, c'est notre religion. Alors, si les imams ne s'impliquent pas dans cette direction, à réformer les jeunes, à leur montrer comment vivre en paix, comment le bien vivre ensemble, ce que j'appelle le nous. Nous, nous, nous les humains. Nous, comment on peut vivre ensemble ? Comment je peux être une carte de sécurité pour l'autre ? Et comment l'autre peut être une carte de sécurité pour moi ? C'est ça la réforme d'imam. La réforme d'imam, ce n'est pas les rituels, malheureusement. Et ça, je l'ai dit, il y a l'imam ratib. Les imams qui maîtrisent le rituel pour guider les prières. Ils maîtrisent bien l'ensemble des prières. Ça, je ne parle pas de ces gens-là. Ils sont formés pour ça. Mais moi, je parle des imams. Ça, le minbar, qui est derrière moi. Les imams qui se mettent devant la communauté. Et ils s'adressent à la communauté. Et je le dis, je le répète. Loin de la politique, il y a du travail. Il n'est pas obligé un imam d'aller sur le terrain de la politique. Même dans le contexte actuel, je peux lui dire, bannis-le, le contexte politique. Juste attaquons la réalité. Là où ça fait mal. De quoi souffre notre communauté ? De quoi souffrent nos foyers ? De quoi souffrent nos familles ? Il faut attaquer cela. Et ça, un imam qui n'a pas été fait, formé pour. Il va divaguer. Il va être loin de la réalité, déconnecté de la réalité totalement. Il vous parlera de jeûner lundi, jeudi. C'est une sunnah, je ne dis rien. 13, 14, 15. Il va arriver la saison du pèlerinage. Il va faire la promotion de la saison du pèlerinage, les vertus du pèlerinage. Mais faire vertu du pèlerinage pour qui ? La promotion pour qui ? Il faut m'expliquer ce que la religion veut. Quand Allah nous dit que vous allez au pèlerinage, vous allez revenir une page blanche ? Le risque que la personne croit qu'il peut partir pour ramener une page blanche est recommencer, rebolote. Et voilà de nouveau. Il dit, alhamdoulilah, j'ai de l'argent. Je vais chuter, je vais trébucher, et j'ai l'argent, alhamdoulilah, pour un autre pèlerinage. Il croit que le pèlerinage, c'est une douche. Je me douche, je retire une janeba. Non. Le pèlerinage, chez certains savons, c'est une fois dans la vie. Et une fois dans la vie, une fois que j'ai la page blanche, j'ai une amnistie, Allah m'a amnistie, Allah m'a pardonné. Il faut que je maintienne cette page blanche. Il faut que je la entretienne. Jusqu'à ce que je le rencontre, subhanahu wa ta'ala. Alors la question, avant de parler imam réformiste, posons encore une fois la question, comme je l'ai dit, est-ce que parfois, on n'a pas besoin de réformer les imams eux-mêmes pour qu'ils puissent s'acquitter de leur mission dans le contexte social et dans le contexte de la réforme de notre communauté et le bien fondé de notre identité et de nos valeurs acquis. Subhanahu wa ta'ala. Sous-titrage Société Radio-Canada